Pour la deuxième partie, le quiz, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur quiz kit, lancez le kit, entrez votre pseudo, etc. pour bien être reconnu dans le chat. Alors tout à l'heure, forcément, il est dans mon cotement dans la régie, donc j'ai eu aucun retour, je ne sais pas gagner le quiz, donc c'est con, la forte fiesta qui est sur le parking, je vais partir avec, parce que voilà, pas le choix. Mais donc, deuxième partie du quiz, cette fois, je vais faire appel à vos connaissances vraiment intimes et profondes de Canard PC, parce que cette fois, je vais vous demander quel jeu a reçu cette note absolument bizarre. On va voir tous ensemble, il y a des jeux qui ont eu des notes vraiment complètement pétées. Ah mais Oni, du coup, parce que la dernière fois, tu avais fait un truc où on avait tous testé au moins un des jeux. Et là, c'est très général, parce qu'en même temps, on n'a pas mis énormément de jeux avec des notes vraiment flinguées. Ah trop bien ! Donc là, il y a des notes qui vont repartir très loin dans le calendrier de Canard PC, donc il va vraiment falloir être vigilant. Et là, les neurones, il va falloir les faire fonctionner. Et bien sûr, comme je suis en gros crevard, je vous ai mis des fois des pièges, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Voilà. Allez Jules, première question, s'il te plaît. Quel jeu a été noté moins 4 sur 10 ? Est-ce que c'est Space Hulk ? Est-ce que c'est The Incredible Hulk ? Est-ce que c'est Bad Boys 2 ? Est-ce que c'est Crazy Frog Racer ? Je répète, Space Hulk, The Incredible Hulk, Bad Boys 2, Crazy Frog Racer. Non, vous êtes vachement sûr de vous. Non, non, pas du tout. Et là, on va voir là. Ah parce que, putain, ça ou ça gueule. Mais alors là, maintenant qu'il va falloir commencer à bosser sérieusement. Ah tiens, t'as mis par exemple. C'est pas du tout. Alors la réponse, est-ce qu'on peut l'avoir ? Nous avons Incredible Hulk, Incredible Hulk, Bad Boys 2. Eh bah, je suis obligé de vous annoncer que Oni, je suis très déçu. Je pensais que c'est toi qui l'aurais, mais en fait... Bah alors ! C'était quoi ? C'est un Incredible Hulk testé dans le CPC 175 qu'on voit actuellement à l'écran. Par Omar Boulon, je vous cite la conclusion. A l'occasion de ce test, je tiens à lancer un nouveau concept, la note négative. Il est tellement insultant pour le consommateur que ses développeurs doivent impérativement traîner comme un fardeau la calamité qu'ils ont déchaînée sur le monde. Une note qu'ils font considérer comme un avoir sur leur prochain jeu. Lorsque le nouveau Artificial Mind débarquera à la rédaction, il part direct avant même son installation avec une note sur 6. Et puis la qualité générale de la production, on ne devrait pas tarder à atteindre les moins les moins, l'infini, moins un. Voilà, c'est Omar Boulon, c'était un grand poète quand il défonçait des jeux. Donc voilà, Omar Boulon en 75. Poto, on te fait des bisous si tu nous regardes. Moins 4 sur 10. Allez, question suivante. Lequel de ces jeux a pris la note suicide sur 10 ? Est-ce que c'est Soldier of Fortune 3 Payback ? Est-ce que c'est Actual Sunlight ? Est-ce que c'est Resident Evil 6 ? Est-ce que c'est Sinit Twilight ? Répète. Je répète. Soldier of Fortune 3 Payback, Actual Sunlight, Resident Evil 6, Sinit Twilight. Je m'en piffe. Tic tac, tic tac, tic tac. Ah, je sens que ça transpire. Ça sert à rien de regarder ses réponses, je n'en sais rien. Alors, la bonne réponse, Actual Sunlight, testé en 2013. C'était Actual Sunlight. Mais t'as mis Actual Payback ? Parce que j'ai mal entendu. Non mais Oni, Oni, t'étais l'élu pour ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Désolé, non. Mais quel drame, mais quel drame. Ça fait deux points pour Malware. Un point pour Manu. Deux. Deux. Non mais il l'a mis, excusez-moi. Julie, t'as répondu quoi ? Rappelle-moi. Ok, je vais faire la faillade de service, mais il a mis un mix de deux réponses pour être sûr d'avoir. Non, c'est pas vrai, c'est juste que je me suis planté dans l'orthographe. Ouais. Bon, c'est à la fois pour cette fois. Donc pour l'instant, bah écoutez. Mais il va repartir avec la forte fiesta. Moi, je dis pas rien. Ça va faire deux fortes fiestes avant. Un point pour Ripley. Deux points pour Malware. Ouais, c'est ça, je suis parti trop confiant. Bon, la deuxième mi-temps, tu la sens, là ? Ouais, ouais, on va se reprendre. Bon, ok. Allez, on enchaîne. Ah bah non, attendez, on enchaîne pas. Attendez, 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 attendez. Ouh, on a les résultats. Annule le tout. Bah non, parce que je dois vous lire la conclusion quand même. Ah bah oui. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, la conclusion de Maria Kalash sur Actual Sunlight dans le CPC 272 de 2013. Donc voilà. Encore un jeu sans gameplay, censé participer à l'édification des masses. Aujourd'hui, ce sont les considérations d'un Nord-Américain en surpoids sur la vie moderne et son addiction aux jeux vidéo. Contrairement à To The Moon, il n'est pas complètement intéressant. De là à dire qu'il est intéressant, il n'y a qu'à pas que je ne franchirai pas, surtout Natois. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est beau comme du carré. Et pareil, bah, Maria Kalash, si tu nous regardes, on t'embrasse bien fort. Au passage, To The Moon, dont je viens de tester la suite, et dont le test sera dans le prochain magazine. T'as fait pleurer, on peut le dire. On peut le montrer, c'est officiel, t'as pleuré. J'ai pas pleuré, j'ai pas pleuré parce que je suis un bonhomme, mais l'air était très sec, j'étais fatigué. À un moment, j'ai fermé les yeux, mais c'était de la fatigue. Allez Jules, question suivante, s'il te plaît. Lequel de ces jeux a été noté Splotch ? J'entends des hurlements en régie là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous êtes pas assez le doigt, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, dans mon oreille, on me dit que c'est bon, ouais c'est bon. Allez. Lequel de ces jeux a été noté Splotch sur 10 ? Est-ce que c'est Ridge Racer Unbounded ? Est-ce que c'est Spin Tires ? Est-ce que c'est Turoc ? Est-ce que c'est Mudfin Motocross World Championship ? Je répète, quel jeu a été noté Splotch ? Ridge Racer Unbounded, Spin Tires, Turoc, Mudfin Motocross World Championship ? Et je sens encore que j'ai très déçu par vos réponses, mais bon, c'est comme ça. Il y a des parents, ils ont des enfants qui sont décevants, ils font avec. Bah voilà, moi j'ai une réaction qui est décevante, et bah je fais avec aussi. Qu'est-ce que je vous dise ? Allez, montrez-moi vos réponses là. Spin Tires, Ridge Turoc. Mais non, mais j'ai tenté la méthode Manu. Mais Ripley, voyons, voyons. J'ai tenté la méthode Manu. Voyons, on est où là ? Motocross, mais il n'y a que Manu. Mais tu regardes mes feuilles. Merde, bah putain. Malware, tu regardes mes feuilles en fait, c'est ça ? Non, j'ai regardé ton conducteur avant. Ouais, ouais, mais ça qu'au début, il était avec ton conducteur. Non, mais c'est le talent. C'est soit ça, c'est soit ça, soit c'est un psychopathe. Et il a appris tous les canards PC par cœur de... C'est possible aussi, ceci divulga. Ou soit j'ai une chance insolente. Ouais, possible aussi. Et je vous le dis, j'ai une chance insolente. Donc du coup, c'était Spin Tire, canard PC 301 2014, Guy Moquette. Qui nous a dit en conclusion, il serait aussi vain de mettre une note à Spin Tire qu'à ma légendaire recette de la compote d'huître au Nutella. On adore, on vomit. Pour certains, c'est limite si on parle d'un jeu. Pour d'autres, faire des bains de boue à bord de camions soviétiques et des années 80 pour acheminer des rondins à 3 km de distance en moins de 2 heures est une indescriptible volupté. Parlez-en préalablement à votre psy ou à votre ami imaginaire pour savoir si l'exercice peut vous entraîner dans de longues nuits blanches. Pareil, Guy Moquette. On te fait des bisous si tu nous regardes. Et on va passer à la question suivante. Jules, quand tu veux. Si tu retrouves tes boutons, parce qu'apparemment c'est le bordel dans le régi. J'ai entendu le bord des trucs. Ah, c'est chat qui lance les questions, bien sûr. J'ai géonie, c'est chat qui lance pas les questions. C'est Jules, on s'est occupé. On s'est occupé des pneus de ta moto. Eh, mais je vais me lever, je t'en foutre où en fait. C'est le jeu, là. Parce qu'en fait, on a un petit défi. La logique, c'est de refaire un gif célèbre qu'on va vous présenter un de ces cas. J'en dis pas plus. Faut pas spoiler. Si vous êtes adepte des sosies de merde. Voilà, exactement. Les chitis sosies, comme on dit dans la banlieue de Paris. Bon. Allez, question suivante, vous y arrivez. Non. Oh là là, c'est long. Ça arrive. Bon allez, je vous lis la question. Quel jeu a été noté 100 mois sur 10 ? 100 mois. S-A-N-S. Pas à me sentir. 100 mois, 100 mois. Est-ce que c'est Act of War Direct Action ? Est-ce que c'est Total Extreme Warfare 2007 ? Est-ce que c'est Syrienne Warfare ? Est-ce que c'est Medal of Honor Warfighter ? Est-ce que ma chance légendaire va encore frapper ? Je répète les réponses. Act of War Direct Action. Total Extreme Warfare 2007. Syrienne Warfare. Medal of Honor Warfighters. J'en bégais, j'en bafouille. Et là, je n'accepterai aucune erreur. Aucune erreur. Là, s'il y a des erreurs, c'est des retenues sur salaire. Je vous préviens. Oh non. Je suis dans la merde. Allez, la réponse est affichée à l'écran. Et c'était bien sûr Syrienne Warfare. Ça existe, t'as la même chose. C'est ouf. Non, mais non, mais non. Ça devient vraiment... C'est incroyable. Mais c'est fou. Ça devient vraiment louche, quoi. Non, mais là, la balleure, ça n'est pas louche. Le fait que tu mettais du conducteur avant l'émission. Attends, attends, attends. Si je trichais, je te promets que là, j'aurais fait semblant de me tromper, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il n'arrive même pas à avoir... Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je ne sais pas pourquoi que tu es un tricheur. Parce que moralement, c'est plus facile à supporter. C'est fou. Ah non, mais j'imagine que tu aies du succès. Moi, ça me bouffe, là. Mais bon, c'est comme ça. Et ouais, donc du coup, c'était testé en 2017 par Louis Ferdinand Sébum dans le canard PC 256. Et la conclusion, je vous la livre, elle est extrêmement courte. Elle est extrêmement courte, pardon. Malaise, point. Je ne peux pas vous dire malaise. Ma question, c'est pourquoi vous vous infligez ça ? En fait, c'était un test, si je le savais bien, c'était un STR qui reproduisait la guerre en Syrie. Donc, c'était juste abominable. Voilà. Déjà, le piste, le départ. Déjà, le truc, en 2017, un jeu sur la guerre en Syrie, déjà, le timing est juste de mire. Et voilà. Et celui qui a pris la balle pour l'équipe, comme on a tendance à dire entre nous quand on en parle dans la rédaction, à cette époque-là, c'est Sébum. Et si nous on regarde, pareil, on ne te fait pas de bisous parce que toi, on te déteste. Allez, suivant. On aime tout le monde. Question suivante. Régie, Jules. Si tu retrouves tes boutons, parce que quand il faut bouffer les chocolats de tout le monde, t'es là. Mais alors, par contre, quand il faut lancer des questions... Hein ? Ouais, ouais, ouais. Attends que je me déplace. Attends que je me déplace. Moins de 10. Tu vas voir. Je viens de te chercher, moi. Bon. Allez. Quel jeu a été noté ? Moins de 10 sur 10. Historiquement, la note est la plus basse de qu'un ARPC. Est-ce que c'est X-Blade ? Est-ce que c'est Portal 3 ? Est-ce que c'est Syndicate ? Est-ce que c'est Double Dragon 4 ? Je répète, X-Blade, Portal 3, Syndicate, Double Dragon 4. Précision, Syndicate, c'est pas l'original. C'est le reboot qui est sorti il y a quelques années. Ok. J'en profite du temps qui nous reste pour dire que je vends une Ford Fiesta. N'hésitez pas à contacter la rédaction. Allez, on avance la réponse. C'était dans le CPC de 188 en 2009 par El Gingo. Et c'était X-Blade. Syndicate, nous en passons à 3. Nous en passons à 3. C'était nul, nul, nul. C'était nul, 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 nul. Vraiment, là, vous me dégoûtez. Je tiens à dire que c'est extrêmement difficile d'avoir systématiquement faux. Tu ne te rends pas compte. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'efforts là-dedans. Essaye d'avoir tout le temps raison. Tu vas voir que c'est pesant aussi. X-Blade, c'est marrant parce que c'est un jeu dont je garde un souvenir assez fort. Parce que quand je suis arrivé chez Canard PC à l'époque, Gringo testait ce jeu. Je me souviens, on en avait parlé. Et on a passé au moins une heure à se dire que ce n'est pas possible de sortir un jeu comme ça. Parce qu'en fait, tout le jeu, c'était juste un bits et moules nul à chier avec un personnage qui était à la fois très jeune et très sexy. Donc, c'était extrêmement gênant. Et donc, du coup, je me souviens, il m'a dit que je vais le défoncer. Il n'y a pas d'autre solution. Ça va être un pain de sang. Je n'ai pas d'autre solution. Et donc, sa conclusion, elle a été... A savoir que Gringo, c'était un amour. Vraiment, c'était quelqu'un pour qui, vraiment, qu'il explose un jeu en le laissant un pain de sang. Fallait vraiment que ça aille loin. Et donc, Gringo qui a mis moins 10 sur 10 et qui a mis en conclusion, je n'ai jamais mis de zéro, pensant naivement que rendre sa copie signée méritait au moins un point. Ce dernier étant suffisamment explicite pour décourager les éventuels intéressés. Grâce à X-Blades, j'ai trouvé un sens aux notes négatives. Non seulement le jeu ne vaut rien, mais surtout, il faut lutter contre. Et dans cette catégorie, X-Blades est imbattable. Bon, je garde quand même le briquet promotionnel du jeu qu'on m'a donné à Leipzig. Une diode luminescente dessus, ça peut toujours être utile. Voilà. Et avec cette couvre... Ah bah super, je vois qu'on n'est pas parti chercher les bonnes couvres. Oh là 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 ! On a une couvre toute pixélite dégueulasse. Je te jure, je vais me lever. Je vais me lever, je vais me lever. Bon, est-ce qu'on peut avoir au moins un retour sur les gagnants ? Alors, j'ai des yeux de vieux, donc vous allez me mouiller à Leipzig 2, s'il vous plaît. Ouh là ! Vas-y, replay, t'es la plus proche, t'es la plus jeune. Non mais je vois pas. Ah bah attends, c'est la plus jeune, elle est... Eh, comment ? On est vieux, chat, on est vieux ! Bah ouais ! Eh bah voilà. Eh bah écoutez, toutes nos félicitations, parce que ça démontre quand même... Alors, on n'a pas des scores très élevés, sauf le premier, vraiment. Rappelez-moi le pseudo du premier. Noir Féfé ? Non, pas du tout. Noir Féfé, bon, noir Féfé. Bon, noir Féfé. C'est une citation à Noir Féfé. Donc, noir Féfé, qui est en fait un coup de coffe Féfé, donc de Donald Trump. Donc, noir Féfé, mais félicitations, t'as vraiment une connaissance encyclopédique de Canard Féfé, c'est impressionnant. Et donc, on t'appellera Noir Féfé. Ouais, c'est comme ça. Ça arrive, il vient des fois, on dérape le pseudo. Noir Féfé, mais... Comment t'as fait, quoi ? Un mix, un mix, comme Manu, quoi. Déjà, elle a dû faire l'effort pour monter sur le canapé. Pour ce soir. Elle est fatiguée, quoi.